Qu'est-ce que j'ai découvert une façon d'incorporer l'activité physique à mon quotidien sans que ce soit un fardeau? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pris goût à bien manger, à choisir mes aliments et à avoir une plus grande conscience de l'impact de mon alimentation sur ma santé. Parce que ça m'a permis de réussir à retrouver une vie normale après une dépression et après un diagnostic d'un trouble d'anxiété généralisée. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis bien dans ma peau et je peux être fière d'être allée au bout de quelque chose que j'ai fait pour moi à 100%. Parce que je crois fermement que tout ce qui compte c'est d'être bien dans sa peau et que notre forme et notre santé ne nous empêchent pas de faire des choses qu'on aurait envie de faire. Parce que je trouve ça absolument horrible de voir des femmes et des jeunes filles opter pour des méthodes absolument douteuses de perte de poids qui s'empêchent de manger, qui prennent des pilules et qui croient aux formules magiques pour perdre du poids. Parce que je crois qu'il n'y a aucune formule magique pour perdre du poids rapidement sans se mettre à jouer au yo-yo continuellement avec notre poids. À mon avis, la seule formule gagnante c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée, de bouger à tous les jours, de prendre plaisir à bouger et de se permettre des petits écarts à l'occasion. Et la dernière raison, probablement la plus importante, parce que depuis aussi longtemps que je me rappelle et ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, j'ai toujours eu un besoin très très intense d'aider les gens autour de moi. Et aujourd'hui, la vie m'a offert une opportunité en or de faire comme travail ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire aider les gens. Et en plus, je peux aider les gens à prendre soin de ce qu'ils ont de plus précieux, leur santé. Alors j'espère sincèrement que tu vas enfin passer à l'action pour que ta vie change toi aussi. Et j'espère avoir le plaisir de t'avoir dans mon prochain dépit de groupe. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501